Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose une nouvelle série de vidéos sur l'histoire des supports audio. On s'attaque dans ce premier épisode à la naissance de la reproduction sonore avec le cylindre phonographique. Considéré comme le premier support audio de l'histoire, cette invention qui remonte à la fin du 19e siècle a été généralisée par un personnage tout à fait quelconque, Thomas Edison. C'est un petit scientifique industriel américain sans prétention qui a inventé ou participé à la création de la première centrale électrique, la lampe à incandescence, la première caméra cinématographique avec au passage le format cinéma 35mm encore utilisé aujourd'hui et 2-3 autres bricoles. Ah, et il a créé la société General Electric et Continental Edison, des petites boîtes américaines. Mais revenons à nos brebis. En 1877, il invente le phonographe et il en découle le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le cylindre phonographique. Avant d'aller plus loin, on va s'intéresser au fonctionnement du phonographe. Il fonctionne de manière totalement mécanique avec une manivelle qui actionne un ressort en roulant une lame en métal mis en contrainte dans une boîte. Une fois le roulement fait, par quelques tours de manivelle, le système se met en marche avec une vitesse asservie. On pouvait même choisir sa vitesse de rotation en actionnant un régulateur mécanique. L'ensemble fait tourner un mandrin qui permet l'installation du cylindre phonographique. La partie lectrice montée sur une vis sans fin est faite par un stylet de 200g, qui suit un sillon taillé dans un support. C'est un peu comme écouter un vinyle aujourd'hui avec un marteau-piqueur. Les différences de profondeur permettent de faire vibrer la membrane dans le grave ou dans l'aigu. Et pour que la vibration soit audible, on amplifie le tout avec un pavillon. Cette machine permet d'écouter le premier enregistrement sur cylindre phonographique créé en 1857 par le français Edouard Léon Scott de Martinville. Si vous avez bien suivi, effectivement, l'enregistrement du premier cylindre phonographique est antérieur de plusieurs années à la machine qui pouvait le lire. Le premier cylindre de l'histoire est recouvert d'une feuille de papier enduite de noir de fumée. Edison, lui, utilise initialement une feuille d'étain pour l'enregistrement et la lecture, mais cette surface génère des parasites et s'use vite. Il passa rapidement à la cire, puis à la celluloïde, plus solide. Mais le support se heurte dès le début à un problème de taille. La duplication des cylindres. En effet, l'artiste devait chanter pour chaque cylindre enregistré, ce qui n'est pas vraiment pratique pour une diffusion de masse. Ce n'est qu'en 1899 qu'une solution est trouvée. On utilise la pantographie, basée sur un ensemble de tringleries qui va lire d'un côté le cylindre via une minuscule bille de verre, et de l'autre, faire la gravure sur un tube de cire vierge via un burin en verre troqué. Cependant, pour une production de masse, ça reste un procédé lent, car il faut lire tout le cylindre pour le graver. Vers 1902 fut privilégiée une seconde technique, la copie par galvanoplastie, utilisée également pour la production des disques phonographiques. On tirait du cylindre original en le recouvrant de graphite et par électrolyse en le plongeant dans une solution à base de sulfate de cuivre, un master, qui servit ensuite pour le moule des copies. Techniquement, le cylindre phonographique permet en moyenne une à deux minutes d'enregistrement. Les plus gros modèles peuvent atteindre plus de 4 minutes et couvrent un spectre audible compris entre 100 et 4000 Hz. C'est à peine le spectre d'un appel téléphonique dans les années 2000. Les modèles les plus récentes peuvent quant à eux courir de 80 à 6000 Hz, mais le phonographe n'est pas capable de reproduire ces plages de fréquence en entier. Pour une écoute optimale, le support nécessite une grande précision de positionnement, pour éviter le pleurage à la lecture. Il est même possible d'enregistrer soi-même en milieu domestique en remplaçant la tête de lecture par un système de gravure. Il existe plusieurs standards de longueur et de diamètre différents pour des enregistrements plus ou moins longs. On ne va pas tous les citer, mais le plus compact fut le Luray numéro 1 avec 52 mm de diamètre pour 20 mm de long. Et le plus imposant, le Céleste avec 130 mm de diamètre et 210 mm de long. Le fait d'avoir un cylindre plus gros avait comme avantage de permettre une meilleure qualité de son. Étant donné que l'axe tourne à la même vitesse, le stylus parcourt plus vite le sillon sur un 130 mm de diamètre que sur un 52. Il y eut quelques cylindres hors normes, comme celui du multiplex grand de Columbia avec 130 mm de diamètre pour 360 mm de long, disposant de trois pistes identiques qui permettaient au phonographe une écoute en quasi-triphonie via ses trois têtes de lecture. C'est l'ancêtre de la stéréo. Ou encore, vers les années 1910, le kinétophone, qui permettait d'avoir un son sur un film pour la première fois avec une synchronisation un peu hasardeuse. Ou encore le Brutus, un monstre produit à trois exemplaires faisant 55 cm de diamètre et 1,56 m de long. Le bestiaux tournait tellement vite qu'il projetait des morceaux de cire dans toute la pièce. C'est vers 1906 que le support perd peu à peu du terrain au profit du disque phonographique, son principal concurrent plus facile à produire et bon marché. Au fil des années, le cylindre phonographique délaissé par le grand public n'est plus qu'utilisé en secteur pro pour la retranscription audio-téléphonique, par exemple. Le support disparaît de la production à la fin des années 20, l'électrification des enregistrements ayant scellé le destin de ce support après une carrière de 50 ans. Il reste aujourd'hui très peu de cylindres phonographiques en bon état. Le support vieillit très mal au fil des écoutes. Les enregistrements d'époque permettent une vingtaine de lectures tout au plus. Autant vous dire qu'en 2023, date de cette vidéo, ça court pas les rues, ce type de support en état d'écoute. Cette vidéo est maintenant terminée. On a essayé d'être le plus précis possible sur l'histoire du tube phonographique. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo.